Salut à tous ! Aujourd'hui, ça va être une analyse du set Issam vs MKLeo qui est assez légendaire. Pour ceux qui n'ont pas regardé plutôt, mais vous allez voir que c'est un vrai set de fous furieux et on va le voir tout de suite ensemble. C'est parti ! Alors, direct bim Issam qui n'a pas de temps à perdre. Il y va direct, bim, bim, et voilà le reward qu'il a. C'est normal, Joker, tu ne peux pas te permettre de lui laisser trop d'espace. Surtout en tant que Pikachu, je ne pense pas que les projos de Pikachu soient vraiment complètement efficaces contre les projos de Joker. Je pense plus que la pression de Pikachu face à Joker est vraiment sa force comparée au T-Jolt. Alors que dans certains matchups, Pikachu c'est l'inverse, c'est surtout les T-Jolt qui vont l'aider à gagner le neutral. Je pense que dans ce matchup-là, bien sûr les T-Jolt, tu peux les utiliser un petit peu, mais si tu fais que des T-Jolt, ça va être plus profitable au Joker, je pense. Il faut plutôt abuser du fait que... Wow, ok, la DI, full in. Il faut plutôt abuser du fait que Pikachu peut vraiment taper dans le shield de Joker très facilement. Joker n'a pas vraiment d'auto-shield, donc il faut en profiter et lui mettre la pression, et pour l'instant, c'est ce que ça me fait très bien. Mais bon, la DI in qu'il fait tuer à 80, ça coûte cher quand même. Dans tous les cas, regardez-moi ça, ça c'est typique Pikachu. Donc tu couvres un truc, il l'a fait deux fois d'affilée. C'est vraiment le triangle, c'est tac, tac, et après il fait un down smash. Et ça, c'est avec Pikachu, c'est très très fort. Donc parfois tu fais ça into ça, et après tu fais un down smash ici, et parfois tu fais ça into ça, et après tu fais un down smash ici. Ça dépend de l'adversaire, mais faire taper deux fois d'affilée avec Pikachu, c'est juste trop trop fort. Simplement parce que les coups sont plutôt rapides, et en plus ils sont actifs très longtemps, c'est des multi-hit, et voilà. Donc bien sûr, ils n'ont pas une portée de fou, mais vu qu'ils sont actifs tout le temps, ils vont très souvent toucher l'adversaire avant même qu'ils tapent, en fait. Ça c'est très embêtant, et ISAM en profite très bien là-dessus. DI, on a vu de MKLeo, mais qu'il n'a pas fait sortir. Et là, wow. C'était tendu de fou, donc il a utilisé son saut, on voit qu'il utilise son saut ici, et il utilise son up et après pour essayer de faire une trajectoire un peu bizarre, parce que tout simplement, si MKLeo fait un saut ici into up et ici, ben là, il n'y a plus de mix-up du tout, c'est-à-dire que ISAM a juste à descendre back air, c'est la fin de la fin, il n'y a aucun counterplay à ça. Donc là, il essaye de faire une trajectoire un peu différente, qui peut potentiellement s'échapper du back air. Donc par exemple, ça va faire ça, into, soit il attend, et après il active son up B. Donc en gros, quand il s'accroche ici, il a le choix. Là, il s'est accroché, ok. Soit il active directement son tether, du coup, son up B, et du coup, il va faire une espèce de trajectoire comme ça. Soit il attend un petit peu, puis il fait une trajectoire comme ça. Soit il attend encore plus, puis ça fait une trajectoire comme ça. Soit il attend encore plus, puis ça fait une trajectoire comme ça. En gros, il peut décider d'abord de s'accrocher de loin, puis après d'activer le grappin pour remonter. Et là, c'est ce qu'il a fait, tac. Il a tendu complètement pour faire cette trajectoire-là, et ensuite, il est allé remonter. Parce que s'il avait directement activé, il serait passé dans le back air, et il serait juste mort. Donc très intelligent de la part de Mkale. Bon, allez, le tijol qui peut se faire rebel guard, c'est vraiment pas fou. Même si Issam la punit, c'est pas une très grosse punition, et donner le arsène à un joker, c'est vraiment pas ce que tu veux. Là, c'est dommage, ça fait plusieurs fois qu'Issam a la ride. Hop, il met la pression. Hop là ! C'était très très bien vu de la part d'Issam, malheureusement, mauvais timing. Un petit peu en retard, mais en tout cas, il avait la ride. Il s'est très bien conditionné, ses adversaires. Là, c'était une troupe unique, je crois. Pour ceux qui ne savent pas, les guns comme ça, hop, donc les guns qui sont faits de base au sol, donc quand il fait un gun au sol, et qu'il fait le jump gun après, ça a vraiment pas mal de lag. C'est pas du tout pareil que les guns qui commencent en l'air et qu'il fait vers le bas. Ça n'a rien à voir. Et ça m'a étonné, j'ai déjà parlé à des gens, et étonnamment, ils ne savaient pas en fait que c'était deux guns différents. Deux types de guns différents. Il y en a un qui peut se cancel beaucoup plus vite que l'autre et qui n'a pas forcément de lag, et l'autre qui est obligé d'atterrir et d'avoir du lag à l'atterrissage. On va vérifier si c'était un troupe unique. Je pense que c'était un troupe unique, parce que ça a beaucoup de lag, mais un peu quand même. Donc hop, 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 voilà, il est obligé d'atterrir là. J'ai l'impression d'avoir vu un jump de la part de Léo. Je crois qu'il a jump. Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il a jump. Et qu'il aurait pu chiller du coup. Voilà, juste un petit tijol pour embêter, pour essayer de forcer quelque chose. Ça, c'est le cas, ça, c'est très intelligent. Donc regardez. Hop, un petit tijol pour embêter. Sachant qu'en plus, il n'avait pas trop envie de le rebelle garde à zéro. Parce que c'est vrai que faire un rebelle garde, en gros, c'est le counter de Joker à genre 60 contre Pikachu, c'est vraiment pas très risqué, tout simplement. Parce que c'est 60, il ne peut pas vous arriver grand-chose contre Pikachu. En tout cas, c'est moins risqué qu'à zéro. Puisqu'à zéro, si jamais il se fait grab, bah là, il peut se prendre 60%. Alors qu'à 60, quand tu te fais grab, tu te prends down trop faire, c'est pratiquement fini. On a remis, bien sûr, les up trop Fatal Foot, down trop Fatal Foot, je ne sais pas quoi, que seuls Issam sait faire pratiquement, et qu'ils sont très difficiles à placer, frame perfect, tout ça. Dans tous les cas, il y a des moments où tu te dis, ok, au pire, je me fais toucher par Pikachu, ce n'est pas très grave, mais à zéro, ce n'est pas le cas. À zéro, tu as plus de chances limite de mourir à zéro contre Pikachu qu'à 60. Ce n'est pas une blague, puisqu'à zéro, il va te faire back air, back air, back air, back air, offstage, une chance sur deux de mourir limite. Alors qu'à 60, back air, fini. Ça, il faut y penser contre Pikachu. Le risk reward face aux AERIO de Pikachu n'est pas du tout le même aux différents pourcentages. Par exemple, à 120-130%, tu n'as pas envie de te prendre un air landing, puisque le air landing, ça fait un air into up smash, down smash, etc. Donc, ça peut être puissant. Par contre, à 70, tu as moins de risque. Ok, donc là, il a forcé les sauts de MKLEO avec son T-Jolt. Qui dit saut, je ne sais plus si c'était un saut ou un double saut. Dans tous les cas, saut égale commit. Double saut égale très gros commit. Donc, il a clairement raison d'aller tenter un back air. Ok, là, il met sa phase de fou. Très bien vu. Là, il met un mur de hitbox avec son Fatal Foudre. Tac. Il gère très, très bien, là, les phases. Il s'est mis à dommage sur ce fer. Mais ses phases d'avantage à Issam, elles étaient très, très bien. Respect de l'avantage dans le sens où il n'allait pas overextend non plus. La seule fois où il y allait, il a eu raison d'y aller. Juste, il a raté l'exé, mais il a eu raison. Voilà. Donc là, temporisation d'Arsène. Là, les T-Joltes commencent à être peut-être intéressants. Puisque là, tu veux juste faire en sorte que le temps passe. Et d'essayer de gratter plus ou moins. Mais tu n'as pas forcément envie de perdre les interactions. Donc, plus c'est lent, plus c'est en ta faveur contre Arsène. Tu as vraiment envie que Arsène parte. Et encore une fois, on l'avait vu. Aerial into Aerial. C'est très, très, très fort, ça. Ça, c'est vraiment très fort. Le mieux que tu puisses faire, c'est si tu vois un fer qui est là, tu essaies de mettre un anti-air. Puisque les Pikachu vont tous continuer à descendre avec un air ou un back air. Ils font tous ça. Donc, s'il y a un anti-air qui est possible, ça peut être une solution. Mais c'est vraiment très fort. Même si tu sais ce qu'il va le faire, il faut le faire très rapidement. Il faut agir très vite. C'est vraiment pas facile. Down trop, fer. Ça ne tue pas. Et encore une fois, l'Eshgard, c'est pas passé loin. Donc là, il fait sa tentative d'Eshgard numéro 1 et numéro 2. Et vous voyez que s'il avait fait un back air un tout petit peu plus tôt, il aurait intercepté son up B. Et là, c'était vraiment à quelques frames près. Encore une fois, il est allé offstage très loin. Mais il a complètement de raison d'y aller. Le risk reward est incroyable. En tant que Pikachu, t'as peu de risques en fait. Et un reward incroyable à y aller. Aïe, dommage. Wow. Ça par contre, c'est un peu plus... Un peu plus risqué de jouer ce genre d'interaction. Oh là là, il n'arrive pas à le toucher. Caléo qui mix up à chaque fois. Tac. Tac. Et encore une fois, il fait l'option de ne pas activer son up B directement. De le se laisser tomber comme ça. Et à la fin, là, il remonte. C'est très très bien vu de la part de Léo. Issam, il faut qu'il s'adapte à ça et qu'il se dise à chaque fois, Ok, je pense qu'après son up B, il va juste temporiser. Il ne va pas l'activer directement. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est dommage. C'est confirm là qu'il ne passe pas. Il était un petit peu trop loin. Alors, je ne sais pas si c'est un miss input. Ok. Le double nerf qui a connecté. Enfin, le nerf 1 et 2. Ok. Alors, comment il l'a eu là-dessus ? Encore une fois. Saut, double saut de la part de MK Léo qui se met lui-même dans la zone rouge. Saut dans la zone rouge. Into, punition de dash attaque. Là, c'est lui qui a fait un forceur un petit peu. Et c'est une troupe uniche qui a été trouvée par Issam qui, lui, était très très safe. Juste, il mettait la pression. Il le regardait. Très bien vu de sa part. Je réussirai à forcer l'adversaire à sauter. C'est super fort. Short up, ça va. Ce n'est pas un commit. Mais saut ou double saut. Surtout double saut. C'est vraiment des gros commits. Et voilà. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure que la pression dans ce match-up-là est très très importante. Tout simplement parce que, regardez. Là, on peut considérer que c'est fini. Issam a fait une erreur. Il a tapé dans le shield de MK Léo avec un back air. Ce n'était même pas en landing. C'était en rising. Donc, c'est punition garantie. Et non. Non. Le pancake de Pikachu. qui est beaucoup trop fort. Je ne suis même pas sûr qu'il avait besoin de spot dodge. Là, on voit vraiment Issam qui fait beaucoup de jeu court, je fais un aériel. Vraiment, il ne cherche pas plus loin que ça. Dans le neutral. En tout cas, quand il a juste Joker. Par contre, vous voyez le changement de game plan complet. Arsène égale Tijolt. Joker égale limite bourré des aérioles pour l'empêcher de respirer. Bien sûr, il est bourre de manière réfléchie. Il ne va pas faire que des back air full in tout le temps. Il sait jouer au tour. Mais son game plan est clair. Et son game plan a beau être clair, il fonctionne. Tout simplement parce que c'est comme ça qu'on joue ce match-up-là. C'est très difficile pour Joker de gérer ça. Après, on rappelle que MKLeo ne joue plus vraiment Joker. Donc ça, c'est vraiment les détails de Joker qui sont vraiment durs à travailler. Il faut vraiment travailler le perso à fond. Vu qu'il ne joue que Bylet en ce moment, ça rend encore plus difficile. Je ne pense pas que là, ce soit le Joker maximum de Léo. Je pense que son Joker peut être beaucoup plus fort que ça. Il est bon mix-up, dit Sam. Vraiment, il utilise très bien les plateformes avec son EB. Le désavantage est très bien travaillé. Et là, encore une fois, les T-Jolt, on en a parlé. Wow ! Oui, ça, c'est la fois de trop. C'est la fois de trop. On en avait parlé. Donc ça, certes, c'est fort. Mais si tu ne fais que ça, ça va se faire punir à un moment. Et là, c'était la fois de trop. Il l'a fait vraiment un peu trop tard. MKLeo était clairement prêt. Bien positionné en plus pour le punir. Alors. On va regarder aussi. Alors, tac. On va juste regarder la dernière game aussi. Je pense qu'elle est très, très intéressante. On a une première game qui a été gagnée par MKLeo, du coup. Ok, tac. Voilà. On va regarder celle-là. C'est parti. Là, il y a 2-1 pour Issam. Et encore une fois, on le voit. La partie commence. Tac. Il fait juste overshoot back air. Donc, ok. MKLeo dansait dans cette zone-là. Il s'attendait à ce qu'il soit dans cette zone-là. Sauf qu'il sait qu'MKLeo est très souvent défensif. Donc, au lieu de taper dans cette zone-là, il va carrément courir plus loin que ce à quoi il s'attendrait de base. Et il fait le back air en overshoot. Et ça, il le fait très, très, très souvent, Issam. Surtout contre les persos qui ont du mal face à la pression de Pikachu. Ok. Donc, il a peur de rien. Et c'est le SD. Je pense clairement qu'il pouvait remonter. Il avait tenté la petite douille là-dessus. Alors, on va voir s'il a eu raison de le tenter ou si c'était désespéré. On va voir. Tac. Ok. C'était clairement pas désespéré. C'était même à quelques pixels près, j'ai l'impression, en fait. Parce qu'au niveau du timing, le Fatal Food est bel et bien sorti. Mais il était un petit peu décalé. Et donc, ça aurait fait un spike into Fatal Food dehors. Et c'était peut-être même la mort de Léo là-dessus. Ok. Et là, tac. Premier up B. Deuxième up B s'il avait fait l'angle. Mais il avait fait déjà un angle comme ça au tout début. Donc, c'était... Il ne pouvait pas faire deux fois le même angle. Donc, il aurait dû faire quelque chose comme ça à peu près. Il a dû faire deux fois le même. Et ce n'est pas possible avec Pikachu. Mais je pense... Enfin, c'est même sûr. Il était vivant là. Il aurait pu... Il aurait pu reco. Il aurait pu clairement reco. Et... Oula. Le smash de frustration. Clairement, tu ne veux pas faire un smash à zéro. Les combos. Ouais. Ça, c'est difficile de savoir si le gars va être à droite ou à gauche. C'est pour ça que quand tu ne sais pas, tu peux up tilt avec Pikachu. Oh. Le petit gun. Et là, on a une stock entière de retard. Pour... Pour Issam. C'est compliqué. Ça va être compliqué de faire ce comeback là. Une stock entière. Sachant que là, en plus, il y a Arsène. Aïe, aïe. Il va falloir qu'il trouve un kill très tôt. S'il ne trouve pas de kill tôt, c'est la fin. Ok. Là, c'est bien. Quand tu t'attends à ce que ton adversaire soit défensif. Là, il se dit. Ok. Là, il va s'attendre à ce que je sois défensif. Donc, c'est maintenant que je dois faire mon up B. Très intelligent de la part de Issam. Sachant que là, en tant qu'AMK, tu vas faire un side B. J'ai 100% de reward. Zéro risque. C'est ce que tu pourrais te dire. Parce que là, il n'y a aucun moyen qu'il puisse te punir le Pikachu. Même s'il jump, il n'aura pas le temps. Mais en fait, si. Puisqu'il a son up B. Donc, surprise. Une up smash chargée qui ne va pas tuer. Il n'a pas encore touché avec Arsène, je crois. On a juste un petit dernier et un jab trouvé. C'est vraiment très très peu. Et plus un side B. Donc, il a juste fait des petits pourcents au moins. Il a mis 40% avec son Arsène. Mais il n'y a aucun danger là pour Issam. Wow. Un peu désespéré ce up smash. Je dois tuer, s'il te plaît. Laisse-moi te tuer. C'est quand même le troisième smash qui rate. Oula. Est-ce que ça va tuer ? Non, toujours pas. Et oui. Et là, il a fait le mix-up. Regardez. Tout à l'heure, on disait, ouais, il fait toujours up B. Et il va toujours attendre comme ça. Pour après faire son up B. Pour après l'activer. Donc, Issam a commencé à s'adapter et a fait sa trajectoire ici. Et c'est pile à ce moment-là que MKLeo a fait une trajectoire comme ça. C'est fou, le jeu de mix-up qu'il y a eu dans cette situation particulière là. C'était incroyable. Pour l'instant, on a vu MKLeo ne jamais se faire punir là-dessus. Je pense que les games qu'on n'a pas vu, il a dû se faire punir vu qu'il y a eu l'adaptation. Mais dans tous les cas, c'est beau à voir. Un petit détail comme ça qui change énormément de choses. Il change tout en fait. Oh, le setplay, le grab qui n'a pas été trouvé malheureusement. C'était à quelques frames. Oh, alors ça fait plusieurs fois qu'il fait ça, Léo. En pensant à être safe. Genre, il se dit, vas-y, je vais gratter. J'ai aucune raison de ne pas gratter. C'est 100% safe. Et non, le t-jolt qui était là pour protéger est très bon. Follow-up de la part d'Issam. Oh, il y a encore. Encore, c'est back-air tout le temps. La stock, elle commence. Shield, back-air, back-air. Après, il fait les combos, tu connais. Il connaît plutôt. Il n'y a que Issam qui fait des combos de fou avec Pikachu. Et là, encore une fois, une stock de retard. Une stock entière de retard. Ok. Chouard. Le Rebels card qui est vraiment trop fort. Ça donne Arsene tellement vite. Aïe. Alors, c'est vrai que ce downer-là, je ne sais pas s'il est disjoint, mais il a une portée de fou furieux. Là, ça a trade avec le upper. Et clairement, les multi-heats, tu n'as pas envie de trade quand tu fais un multi-heats. Et là, ça va être compliqué. Très bon mix-up encore de la part de Léo. Tu t'attends à ce qu'il aille directement à l'edge. Et non, il va faire une trajectoire tout droit. Ça, c'est vraiment... En fait, il faut l'oser. Parce que tu te dis, si le gars il a juste attendu, je suis mort. Mais il faut oser faire ce genre de mix-up. Puisque tu te dis, ok. Là, il pense que c'est à ce moment-là qu'il doit venir me chercher. Donc, c'est là que je vais faire ce mix-up. Alors, concrètement, s'il restait juste sur le terrain sans rien faire, et que tu faisais ce mix-up de B, ce serait la fin. Wow, la temporisation de malade. Tac, tac, tac. Oh là là. Vraiment, les mix-ups de recours de Léo sont incroyables. Oh ! Oh ! Attends. Up smash into up. Là, c'est dommage. Léo ne devrait juste pas jouer ces interactions-là. Après, c'était un peu compliqué de réagir bien, vite. Mais là, il aurait juste dit, vas-y, je me casse, ou je reste sur la plateforme, etc. Là, il a voulu continuer à jouer l'interaction, plus ou moins. Donc bon, ça reste une situation bizarre, vu qu'il venait de sortir du down smash. Mais, ouais, c'est pas la première fois que je vois Léo jouer la situation, alors qu'il pourrait juste essayer de jouer les distances dans ce genre de pourcent. Parce que c'est dans ces situations-là que Pikachu va pouvoir tuer, et si tu les évites juste, il va avoir beaucoup plus de mal à tuer. C'était un peu le même problème qu'il avait eu. Contre Prodigy. Attendez. Ah oui, c'est le combo de fou furieux. Regardez, encore une fois, ça commence avec un back air, qui était overshoot de la part de Issa. Bon, en tout cas, un back air en full in, sans trop de soucis. Back air, back air. Là, par contre, la DI full in de Léo, je crois que c'était SDI plus DI full in, ce qui lui a permis d'avoir un paire garanti. Encore une fois, une DI full in de Léo. Encore une fois, une DI full in de Léo. Encore une fois, une DI full in de Léo. Et le Fatal Foot qui va connecter. Oh la dingue. Et qui va tuer à 60. Par contre, là, c'est vraiment, il a fait les DI. S'il te plaît, fais-moi un 0 to death. Ce DI veut le dire ça. Regardez. Hop, hop. In, 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 in. Dites-vous, s'il avait SDI out, 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 jamais de la vie, il n'y aurait eu ça. Jamais. Il n'y aurait peut-être eu autre chose. Je ne pense pas qu'il y aurait eu un 0 to death, mais clairement, il y avait d'autres follow-up. Mais jamais de la vie, il ne se serait pris ça. On voit clairement les DI. In, in, in. S'il te plaît, tu es-moi. Fais-moi un 0 to death. Je ne veux pas gagner le temps. En tout cas, Issam, fou furieux. Oh le combo. Oh le pop-off en plus, il est trop heureux. C'est normal. C'est normal. Donc voilà, un set de fous. Beaucoup, beaucoup d'adaptations. L'offstage, c'était vraiment la guerre offstage. Issam qui, dans le neutral, a vraiment un game plan très précis et très efficace, même si ça a l'air bête au premier abord de se dire « il ne fait que de courir et faire des backers ». Oui. Déjà, ce n'est pas le cas. Il les mix up très très bien. Il sait quand les faire et pourquoi. Et il sait quand changer. C'est ça qui est très très important. Qui fait la différence en fait. Il sait pourquoi il fait ça. Et pourquoi il ne devrait pas le faire. Et quand est-ce qu'il doit le faire ? Quand est-ce qu'il ne doit plus le faire ? Je pense qu'Amcalio, quand même, aurait pu s'adapter un petit peu plus à ce genre d'approche. Parce qu'elle était forte, mais vraiment cramée. Et aussi les DI et le fait de certaines situations, il n'aurait peut-être pas dû les jouer. Elles n'étaient pas en sa faveur. C'est là qu'il a réussi à trouver les kills Issam. Et il aurait pu juste essayer de les éviter, moins les jouer à kill pour ça en tout cas. Dans tous les cas, c'était un bête de 7. J'espère que ça vous a plu. Et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501